A Saint-Sébastien-sur-Loire dans le 44, à peine sorti de prison, oh un Marocain, sous OQTF, arrache le collet d'une octogénaire. Oh quel hasard ! Incroyable hasard ! Alors là, oh comme c'est bizarre ! Oh alors ! Interpellé, il dégrade une cellule du commissariat central. Et du coup, vu qu'il a dégradé la cellule, je suppose qu'il a été relâché. Et j'espère qu'il pourra arracher un nouveau collier à une nouvelle octogénaire, afin, je suppose, d'enrichir une association caritative pour les animaux. Parce que je ne vois pas d'autres raisons pour lesquelles il aurait volé ce collier. Pour moi, c'est sûr, mais c'est sûr, c'était pour donner l'argent à une association caritative. On va lire l'article, et vous aurez le lien en commentaire et en description de la vidéo. Mardi matin, une octogénaire s'est faite agresser boulevard des Pas-enchantés à Saint-Sébastien-sur-Loire, en périphérie nantaise. Vers 10h15, un individu lui a arraché son collier en la poussant, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Alors déjà, il va falloir expliquer quelque chose. Le mec. A peine sorti de prison. Donc, il vient de la prison. Le mec est sous le coup d'une OQTF. Petit 1. Si le mec n'a pas le droit d'être en France, que fout-il dans une prison française ? Il va falloir m'expliquer ça. Petit 2. S'il est sous le coup d'une OQTF, pourquoi le mec, en sortant de prison, il est relâché en France ? Je ne comprends pas. Et du coup, il agresse à nouveau une femme, et je suppose qu'il ira à nouveau dans une prison française. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Un homme a été interpellé mardi à Saint-Sébastien-sur-Loire. Il sera jugé en comparution immédiate. Mais pourquoi vous jugez un mec sous OQTF ? Tu n'as pas le droit d'être en France. Donc, qu'est-ce que vous foutez à perdre du temps ? À le juger, alors que le mec n'a rien à foutre en France. Ce n'est pas la loi française de le juger. Vous l'attrapez, et vous le jetez de l'autre côté de la frontière. Point. On construit un mur de Berlin autour de la France, là, hop, tu le lances de l'autre côté du mur, hop, terminé. Ce n'est pas le problème de la France, en fait. Pourquoi vous allez juger un mec qui n'a rien à foutre en France ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est comme si moi, là, je devais être jugé par un Pakistanais. Pourquoi ce serait aux Pakistanais de me juger si je suis français ? Ça n'a aucun sens. Le mec est sous OQTF. Il va en prison française. Il est relâché en France. Et après, il recommet un crime. Et il se fait juger par un juge français. Je ne comprends pas. En garde à vue, il a dégradé une cellule du commissariat central de Nantes. Nantes, une des villes les plus malformes de France, avec Marseille et Paris. Le jour du vol, il venait de sortir de prison trois jours auparavant. Trois jours top chrono, il agresse une vieille. Après examen médical, la victime a reçu une ITT de cinq jours. Des témoins assistants à la scène ont pu appeler la police qui s'est déplacée. Là, l'équipage a retrouvé l'individu quelques mètres plus loin et l'a interpellé, sans le collier. Je suppose qu'il l'avait déjà revendu à l'association caritative du coin. Il a ensuite été embarqué, comme révélé par Presse Océan, et confirmé de source policière au Figaro. Il a dégradé une cellule du commissariat central de Nantes en garde à vue. Initialement, le jeune homme a indiqué aux autorités qu'il était mineur. Après investigation, il s'agirait finalement d'un homme de nationalité marocaine né en 2004 et ayant utilisé de nombreux alias par le passé. Bah oui, parce qu'ils savent très bien. T'es le mec qui a 35 ans, il arrive en France. J'ai 15 ans. La loi ne peut rien me faire parce que je suis mineur, alors que j'ai le mec qui a 35 ans. C'est marrant parce que du coup, d'ici 50 ans, bizarrement, il va y en avoir beaucoup qui vont mourir de VAS à 40 ans. C'est bizarrement. Parce que les mecs, en réalité, ils auront 70-80 ans, mais au lieu de la loi, ils auront genre 30 ans. Parce que le mec, il a dit, ah non, mais j'ai 12 ans. C'est bizarre, vous avez une barbe. Oui, mais c'est parce que je suis précoce, mais j'ai 12 ans. Ne vous inquiétez pas. Et je suis un père de famille aussi, je suis un père de famille de 12 ans. Donc voilà, dites que je suis mineur. Très important. Il a été présenté ce jeudi matin à l'autorité judiciaire pour vol avec violence. Maintien sur le territoire malgré une OQTF. Mais quoi ? Ça veut dire quoi ? Maintien sur le territoire malgré une OQTF. Ça veut dire quoi juridiquement, ça ? Et soustraction à une mesure d'éloignement. Il sera jugé en comparution immédiate. Donc le mec est condamné au maintien sur le territoire. Sous OQTF. Je veux dire, c'est comme la prison... Ouais, t'es condamné à la prison en liberté. Ça veut rien dire. Le mec est condamné à rester en France sous OQTF. Voilà, ok. D'accord. Tout va bien. Tout va bien pour le meilleur des mondes en France. Je suppose que le mec sera relâché. Et que deux jours après, il va re-agresser une nana. On va regarder les commentaires. Assez classique. On va essayer de le faire passer en comparution immédiate demain. Vous me le déférez ce soir. Chéri, il ne m'attend pas pour manger. Embrasse les enfants. Retour en prison quelques mois. Libre, agresse à nouveau, etc. L'assitude. Retour au bled et on fournit le bateau. Non mais arrêtez de fournir quoi que ce soit. On construit des remparts autour de la France. Et vous jetez les mecs comme des sacs à patates au-dessus du mur. C'est tout. Et après, ce n'est pas le problème de la France. Le mec ne va pas se plaindre à... Chez un jeu ou quoi ? Le mec n'est plus en France. Hop, par-dessus le mur. Hop, terminé. Pourquoi les hommes sous OQTF sont-ils autorisés à errer librement dans les rues ? Dès qu'ils reçoivent OQTF, ils devraient être détenus jusqu'à ce qu'ils puissent être expulsés. On va supporter tout ça encore longtemps. La tolérance est perçue comme de la faiblesse pour eux. Ils sont en totale roue libre. Ils savent qu'ils ne risquent rien, ou presque rien, en comparaison de ce qui les attendrait si ils étaient dans leur pays. Retour au bled. Pourquoi on ne le sacre pas dehors ? C'est incompréhensible. Nous ne devrions pas avoir à nous soucier d'offenser à un groupe d'étrangers dans notre pays. Ils devraient avoir peur de nous offenser. Mais c'est quoi cette interface ? Ça doit être le tweet de 2022. On dirait l'interface de genre 2005. Il fait partie du projet de Macron. Ça va être chouette en France. On s'en occupe, nous sommes des problèmes. Vous attendez quoi ? Retour au bled et vite. Finalement, tous ces... Méchantes personnes... N'ont pas si tort. Pourquoi se gêneraient-ils à partir du moment où des associations élues, bienveillance des juges et des flics obligés de les ménager, ils ne sont pas expulsés ? Eh bien, ils ont tout compris. La France poubelle. Eh bien, hop, dans le premier avion, qu'ils allaient faire allégeance à leur roi. Au Maroc, il serait déjà six pieds sous terre, ce brave mec. Il va bientôt falloir revenir au châtiment corporel pour ceux qui n'ont pas les codes civilisés. Au QTF, ça veut dire quoi ? Apparemment, ce n'est qu'une feuille de papier, on pourrait économiser à ce niveau en ne les émettant pas. Tant mieux qu'ils continuent de plus belles. Ça ne fait qu'augmenter la probabilité que j'ai la chance de voir la guerre contre les parasites arriver avant mon départ. Le juge le remet en liberté. Il n'y a pas d'arrangement avec eux. Impossible. Quid d'une sécurité assurée en France ? Défaillance après défaillance partout en France ? Où ça chemine-t-on ? Bref, 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 bref. Ah, tiens, il y a hashtag Lola en top 8. Bon, écoutez, n'hésitez pas à donner votre opinion, à partager, à commenter. C'est droit à référencement de la vidéo sur YouTube. Et surtout, surtout, abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et vous savez, ce qui est gratuit et qui ne coûte rien, c'est également de me suivre sur Twitter. Surtout que maintenant, à partir de 500 personnes qui me suivent, je peux demander la monétisation Twitter. Voilà, donc je compte sur vous. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501